bien messieurs dames bonsoir à tous bonsoir tout le monde ravi de vous retrouver donc nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai le sourire pour une fois pour une fois j'ai toujours vous mes recul que je vous annonçais donc concernant mon ex roxanne je vous en avais donc parlé en point vidéo et donc ce point va être retransmis donc sur simulation fxp 3d ainsi que sur la chaîne donc de la lrdf lrdf-les routiers de france bien je vous avais donc parlé donc de mon ex sur trois vidéos que j'avais donc fait et donc bizarrement à chaque fois j'ai donc raison sur l'attitude du petit païano et l'attitude donc d'enzo de witt et donc de son père et donc des magouilles qui sont organisés donc par monsieur aux annes guvène par la gcc virtual group d'hivao et tutti quanti bien je vous avais donc parlé de mon ex qui n'a jamais voulu entendre le harcèlement que j'avais donc subi souvenez vous je vous avais fait une vidéo en ce sens sur la chaîne de la lrdf et sur simulation fxp 3d je pense que pour beaucoup vous en souvenez bien par rapport à ça j'ai des nouvelles à vous donner et c'est magnifique c'est c'est assez c'est la cerise sur le gâteau alors souvenez vous je m'étais un petit peu près la tête avec certains il faisait donc du contenu vidéo et donc qui faisait donc du grand n'importe quoi bon ce qu'il faut savoir c'est que comme je vous avais donc parlé d'aéro 3d de criss fx d'alloman 66x au nom de giovanni il faut savoir que pour beaucoup de personnes qui me regardent beaucoup de personnes donc dans la simulation aéronautique c'est virtuel me déteste et donc fond du buzz pour chaque événement que ces derniers films en direct sur twitch pour ramasser de l'argent et donc manipuler certains youtubeurs alors je m'étais pris la tête je me souviens avec criss fx et je m'étais pris particulièrement plus la tête avec monsieur alloman 66x j'ai découvert j'ai découvert par pur hasard que mon ex se tape monsieur alloman 66x ouais ouais alors je vous explique un petit peu le vise du problème et je vous explique un petit peu le fond du décor parce que on ne veut pas trop vous en dire mais moi j'en connais bien plus qui n'y paraît alors monsieur alloman 66x est ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir c'est qu'il est tout le temps là pour ramasser de l'argent tout le temps 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 c'est tout le temps des vues tout le temps pour le fric tout le temps tout le temps tout le temps en permanence à vous demander du fric à faire une communauté mais voilà ses modérateurs ils s'en battent les couilles et donc en fait ce petit alloman 66x ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait se tape mon ex je vous explique un peu le vice du problème et je vous explique un peu le truc mon ex disait que ça faisait cinq ans qu'ils le connaissaient alors je pense que tout ça à voir et à référence avec donc ce qui s'est passé il ya quatre ans souvenez-vous donc tout le harcèlement qui avait donc débuté sur ivao et donc qui s'est propagé actuellement donc sur toutes les plateformes que je suis certains youtubeurs sont contre moi certains utilisateurs sont aussi contre moi sur discord d'accord donc à ce jour je vous explique un peu le vice de problème et je vous explique un peu le problème le fond du problème en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce youtuber cautionne donc l'attitude dont du petit païano souvenez-vous les arnaques donc les text cam qui avait été fait le fait donc des blocages de pistes des chats nazis le harcèlement qui avait été fait envers donc ma famille et plusieurs membres de personnes qui me connaissent ce qu'il faut savoir c'est que visiblement mademoiselle roxane avance que soi-disant elle aurait donc couché avec ce type alors ce qu'il faut savoir c'est que alloman 66x surfe sur ce cette personne donc sur roxane en utilisant en fait le fait qu'elle soit sourde malentendante et muette dans le but en fait de faire de l'arnaque je vous explique pourquoi ce type là il n'en a absolument rien à foutre d'accord ce type là en fait à chaque fois sur tous les événements il me critique à chaque fois sur tous les événements ce mec il s'est pas piloté c'est une brêle comme pas possible d'accord je vous le dis parce que moi je vois souvent ses vidéos et j'y vais assez régulièrement et en fait donc il se tape mon ex pourquoi parce qu'en fait il veut amasser plus d'argent parce qu'il sent que sa chaîne ça en décroît comme pour tous les youtubeurs de toute façon ce qu'il faut le savoir et ce qu'il faut aussi savoir c'est que en fait ce type d'accord qui me déteste qui avait donc occasionné et encouragé donc le harcèlement que païano me faisait en fait ils sont en train de se foutre de la gueule de mon ex je vous explique pourquoi en fait comme et ça de toute façon giovanni va dire non mais c'est pas grave hein c'est moi je le sais tu sais à force vous savez j'ai quatre ans de formation d'informatique je commence un petit peu à connaître l'envers du décor bon ce qu'il faut savoir c'est que concernant donc à l'omane donc giovanni si vous préférez ce dernier a travaillé avec païano et donc avec kenzo de witt avec monsieur guide et witt avec abdoul aziz ozan guven donc dans le but de me porter préjudice ça ce n'était que les prémices d'une attaque déjà préparé qui a déjà cessé depuis le 19 juillet bon ce qu'il faut savoir c'est que pour rentrer dans le vif du sujet à l'omane tout comme plusieurs personnes se permet d'enregistrer ma voix et donc se permettre de en quelque sorte me porter atteinte dans ma vie professionnelle tout comme dans ma vie privée bon ce qu'il faut savoir c'est que concernant le giovanni 66 en verre dans la vérité et dans le fond du problème il en a rien à foutre de roxane lui ce qu'il veut c'est juste lui péter le cul et basta et juste faire du buzz pour sa chaîne voilà c'est juste ça en fait d'accord donc ce type là ce qu'il avait fait c'est qu'il avait cautionné le harcèlement que je subissais disait non machin et en plus qu'il faut savoir c'est que il avait en plus accepté que païano donc celui qui bloquait les pistes souvenez vous donc passe admin modérateur sur le serveur d'alloman 66 elle vous rappelle pas quelque chose moi ça me rappelle doucement quelque chose alors il y en a qui vont me dire putain d'où tu sors tout ça je le sors parce qu'aujourd'hui j'ai des captures d'écran et ouais c'est con hein c'est tellement bête enfin bon donc tout ça pour vous dire en fait je vous fais en clair la roxane mon ex elle voit pas le coup venir mais vous savez quoi elle va se démerder tout seul je vous explique le halloman comme il a couché avec d'accord comme il est avec ce qu'il va faire ni plus ni moins pour porter préjudice à ma chaîne qui marche très bien qui aujourd'hui on a un serveur discord excusez moi pour les bruits parce que c'est mon casque qui déconne c'est cette oreillette là qui déconne ce qu'il faut savoir c'est que en fait aujourd'hui il n'en a rien à foutre d'elle en clair il va se servir d'une bande audio qu'il aura préalablement enregistré ce pas avec son téléphone soit avec son ordi d'accord et donc en fait il va donner ça à païano païano va s'en servir donc sur les unicom de vatsim et donc sur les unicom de evo et tutti quanti pour porter pour me porter préjudice et donc directement s'allier avec halloman donc voyez un petit peu la magouille vous l'avez bien senti moi aussi je les sentis donc en fait je vous explique qui disait oui le mec il m'accepte tel que je suis il m'aime tel que je suis oui 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 non mais en fait il t'aime pas je t'explique cocotte le mec il en a absolument rien à foutre de toi il a rien à foutre de ta gueule il en a rien à foutre de toi en fait là il s'amuse juste là il fait le fanfaron parce qu'il sait que vis-à-vis de sa communauté il lui ment messieurs dames il ment à sa communauté bah oui c'est tellement plus facile de mentir c'est tellement plus facile de ne pas vouloir s'expliquer donc de fuir ses actes et aux responsabilités et c'est tellement facile d'accord comme je vous l'ai dit personnellement pardon justifié donc sur ce qui se passait et donc ce qui se passe c'est que le halloman 66 et donc encourage donc le comportement de païano donc les blocages de pistes les chants nazis le fait du harcèlement téléphonique etc etc est ce que vous voyez la partie sombre de l'iceberg maintenant moi je le vois la partition donc ça veut dire qu'en fait la petite roxane vaut mieux pour elle qu'elle revienne avec moi pourquoi parce que en fait moi je ne fais pas ça moi je suis honnête d'accord je vois personne d'accord mais en fait elle est ce qu'elle voit pas le coup venir c'est que ce petit coup là qui va lui tendre derrière la tête la ping la petite piche net et bah ce qui va lui arriver c'est que avec la bande audio qu'il a et puis le fait qu'il fanfaronne par rapport à sa chaîne aloman 66 et ben j'ai envie de vous dire la chose suivante j'ai envie de vous dire qu'en fait tout ça c'était déjà les prémices d'une première attaque alors aujourd'hui si j'aurai un choix à faire personnellement en tant que youtubeurs et donc streamer sur twitch je vous le dis je vous donne mon point de vue et donc directement pour toutes les personnes de toute façon on fera un live ce soir pour tous ceux qui me qui nous regardent sur la chaîne donc twitch lrdf et s2 ats on en parlera plus en profondeur lors du convoi qui va être fait ce soir 20h45 donc dans à peu près 1h45 en fait roxane elle se fait mais manipuler comme pas possible mais vraiment comme pas possible c'est à dire qu'en fait en fait pour que tout le monde comprenne elle va au devant d'emmerdes mais comme pas possible en fait elle va au devant de arnaques en informatique elle s'en bat les couilles elle parce qu'elle veut se protéger ouais mais c'est pas en se protégeant vis-à-vis des youtubeurs que ça va ça va mieux protéger cocotte et en fait moi m'accuser de tromperie donc en fait là c'est pire c'est arnaque à l'informatique arnaque aux entreprises et arnaque vis-à-vis des utilisateurs sur internet donc de tout le monde qui nous regarde dis donc le monde de la simulation ou il en prend un sacré coup enfin bon tout ça pour vous dire qu'elle fait sa fanfaronne mais la vérité elle est tout autre puisqu'elle ne veut pas écouter et puisque elle ne veut pas nous contacter nous demander des conseils c'est pas grave cocotte je sais que tu vas regarder la vidéo tu te démerdes moi je sais beaucoup plus de choses que toi concernant ce haloman et tu ne veux pas donc écouter quand je te dis que je me suis fait donc harceler comme pas possible et qu'aujourd'hui je sais tout mais je sais tout c'est c'est dommage après tu vas me dire oui mais j'ai rien à cacher oui oui je suis parfaitement d'accord avec toi tu dis fidèle nord et tout tu te fous de la gueule du monde voilà donc en fait je vous fais encore le haloman 66x vous faites ce que vous voulez messieurs dames soit vous continuez à le suivre et vous verrez ce que je dis soit vous me suivez moi et vous verrez que moi je suis plus honnête qu'haloman 66x maintenant si j'avais un choix à faire personnel dans ma vie je pense que la seule personne à qui je ferai confiance ça serait élodie pourquoi je vous en parle directement parce qu'en fait elle elle est honnête elle elle est honnête c'est à dire qu'elle va pas gravugé et elle elle bloque les gens quand il ya bon lui semble d'accord alors vous allez me dire oui mais tu as menti sur beaucoup de choses et tu as fait beaucoup de mal il ya deux ans oui mais depuis elle a changé et depuis elle a changé dans le bon sens et c'est à dire que en fait aujourd'hui c'est elle c'est roxane qui se plante pourquoi je vous explique parce que roxane disait que je la trompe avec élodie ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'avancée que j'avais couché avec zéro preuve ce qu'il faut savoir c'est que je filme depuis chez moi et donc depuis mon appartement et donc ce qu'il faut savoir c'est que cette dernière n'écoute pas quand on lui parle bah ouais enfin bon voilà messieurs dames donc je pense que vous comprendrez donc pourquoi je me bataille contre païano et donc pourquoi tous ces haters et d'accord et donc bah vous comprendrez que vatsim ivao et poscon et tutti quanti c'est osai.com donc c'est argent.com et donc c'est en gros manipulation.com je pense que vous l'avez donc compris voilà à bon entendeur bonne soirée tout le monde salut salut